... Du cercle de feu au cercle de prospérité. Évidemment, vous pourrez penser que ça s'appelle de la provocation de parler de cercle de prospérité alors que le Mali est dans des convulsions, alors que les terroristes sont en train d'avancer partout. Voilà. Le Sénégal et ses voisins, c'est le titre d'un livre écrit par Momar Koumbodjo, Momodou Diouf, dans les années 80. Et en page première de ce livre, on voit deux présidents, Daouda Diawara et Abdu Diouf, et derrière, on voit un avion qui met haut en amie Nigeria Airways. Donc, pourquoi cercle de feu ? Cercle de feu, dans les années 80-90, comme le chef parle de sécurité, il y a des militaires parmi nous, c'était très tendu pour notre pays avec la guerre en Casamance. Et moi, j'avais toujours dit que, sur le plan doctrinal, le Sénégal ne s'en sortira que le jour où notre pays serait en mesure de mener une guerre sur deux fronts, tout en gérant la Casamance. Et ça a failli presque arriver dans les années 80-90, où c'était très tendu. Nous avions en Gambie, Aïdiamé, qui ne nous aidait pas, qui, le jour, disait chercher la paix, et la nuit armée de l'EMFDC, tout le monde le savait, nous avions aussi la Guinée-Bissau, qui ne nous aidait pas du tout. Dans les années 90, nous avions failli avoir un conflit avec la Mauritanie. Dans les années 90, on a failli avoir un conflit avec la Mauritanie. En Guinée-Bissau, il y a eu l'opération Gabou. En Gambie, il y a eu Fodekaba 1, Fodekaba 2. Avec la Guinée et la Conakry, les relations ont toujours été tendues entre Secouturé et Léoport de la Senghor. Le seul pays où c'était ennuyeux pour les diplômes d'y être affectés, c'était d'abord une sanction pour le diplôme, c'était le Mali. Parce qu'en Sénégal et le Mali, c'était tellement normal. Aujourd'hui, c'est le Mali qui est au centre de toutes nos préoccupations. Comparé à ça, c'est pourquoi je parle de cercle de prospérité. Et je dis souvent aux étudiants, c'est quoi le modèle de l'Union européenne ? L'Union européenne, c'est pourquoi on ne doit pas avoir honte devant les Européens. Parce que quand on dit l'Europe, c'est quand même le continent des guerres mondiales. C'est le continent des guerres de religion, c'est le continent où il y a eu de plus de guerres. Mais à partir de 1945, De Gaulle et Adenauer, deux dirigeants, deux hommes d'État, ont la bonne idée de dire qu'il faut qu'on remplace la guerre par l'économie comme mode de régulation de nos conflits. Et tout ce qu'on dit sur l'histoire de l'Union européenne, tout ça, en termes de sciences politiques, c'est ça. C'est quand les Européens décident de remplacer la guerre par l'économie comme mode de régulation de leurs conflits. C'est après qu'il y a eu le truc des 6, des 12, et ça a donné aujourd'hui de la monnaie commune, ça a donné l'espace Schengen. C'est parti de ça. Et quand on voit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, c'est ça qui est en train de se mettre en place. Pour deux raisons. L'Europe a sa période de paix la plus longue. L'Europe n'est jamais restée 50 ans sans se faire une guerre. Aujourd'hui, depuis 1945, il n'y a presque plus de guerre en Europe. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on fait la classification en Europe, on dit que la puissance, c'est l'Allemagne. Parce qu'en Europe, le critère économique, la puissance, c'est l'Allemagne. Et c'est pourquoi nous, on dit en termes de sciences politiques, la France est une puissance africaine. Quand on dit Europe, la France n'est pas une si grande puissance parce qu'il n'y a plus de guerre en Europe. Ce qui fait que quand vous verrez la cartographie des interventions françaises, 90% des interventions militaires françaises se déroulent en Afrique. Donc les Européens ont la bonne idée de dire qu'on remplace l'économie par la guerre comme mode de régulation. Parce que les démocraties ne se font pas la guerre. Les démocraties ne se font pas la guerre. Donc c'est ça l'idée européenne. Aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, nous avons chez nous le président de la Guinée-Bissau, Omar Sucoumbalo, qui nous aime très bien. Nous avons peut-être demain dans nos murs, il y a un conseil présidentiel Sénégambi, le président de la Gambie, qui nous aime très bien aussi. Et qu'est-ce qui explique ça ? C'est un peu la démocratisation. Et le Sénégal aide ces pays-là à aller vers la démocratie. Et plus les gens vont aller vers la démocratie, moins il y aura de guerre. Et moins il y aura de guerre, plus les gens vont parler économie. Et regardez ce qui se passe avec la Mauritanie, c'est un truc incroyable. Dans les années 80-90, il y avait des rapports, une sorte de méfiance permanente entre le Sénégal et la Mauritanie. Aujourd'hui, avec le pétrole, et puis la Mauritanie deviendra probablement à l'avenir un de nos plus grands alliés. Parce que si vous faites du business ensemble, vous n'avez pas le temps de vous faire la guerre. Donc c'est ça aujourd'hui qui fait que nous sommes en train de shifter vers une sorte de méfiance permanente, à une sorte de compréhension permanente. Donc, quand vous voyez aujourd'hui, le Sénégal est en train d'incarner aujourd'hui un certain leadership dans la sous-région. Parce qu'il est devenu presque automatique pour chaque président élu de venir au Sénégal. Et c'est pourquoi, quand il y a eu l'intervention en Gambie, j'avais fait un papier que j'avais appelé la Teranga Armée. La Teranga Armée, ça veut dire que pendant très longtemps, notre pays a été une exception démocratique. Notre pays a un système ouvert. Nous sommes habitués, nous avons des traditions démocratiques. Mais pendant très longtemps, on était entouré de voisins qui ne nous aimaient pas. Et à l'époque, j'avais fait un constat simple. Et quand Yahé Diame, qui a été le plus grand adversaire et ennemi du Sénégal, a eu des problèmes, ce sont deux de nos voisins qui sont partis l'exfiltrer. L'exfiltrer, le président de la Guinée et l'ancien président de la Mauritanie. Et donc, quand vous en arrivez à ce que vos voisins viennent délivrer votre plus grand ennemi, je dis qu'il faut que le Sénégal reste sur ses valeurs. Il faut que le Sénégal défende sa démocratie. Il faut que le Sénégal reste un pays ouvert. Mais il faut que le Sénégal reste prudent. Il faut que le Sénégal reste prudent. Vous verrez tout à l'heure, quand je parlais du Mali, pourquoi cette prudence ? Parce que ce qui se passe au Mali, comme j'ai toujours dit, le Mali a un grand problème parce qu'un pays ne sous-traite pas sa sécurité. Un pays, la sécurité nationale ne se sous-traite pas. Et quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Mali, nous avons l'impression que le Mali veut sous-traiter sa sécurité. Et évidemment, quand vous soutenez votre sécurité, et puis le président français peut vous convoquer. Le président français peut vous dire que moi, je gère l'opinion de mon pays. Les Français ne peuvent pas comprendre qu'il y a des soldats français qui sont tués au Mali et qu'il y a des manifestations à Bamoko dans la rue contre les soldats français. Donc, venez me voir immédiatement. Et puis, à l'époque, je discutais avec un ami qui me dit non, non, c'est une question de fierté, d'orgueil. Et puis, le président du Mali, les gars du G5 n'iront pas, je lui dis, mais on prend les paris, ils iront. Ils n'ont pas le choix parce que dans ces pays-là, si la France quitte ces pays-là, ces pays-là s'effondrent. Et c'est pourquoi, en termes d'analyse comparative, on va voir pourquoi le Sénégal a toujours tenu et pourquoi ces pays sont effondrés. Il y a deux choses. Le Sénégal a deux avantages comparatifs. Le Sénégal a une armée, une grande armée et une administration. Et ce que nous n'avons pas souvent dans ces pays-là. Pourquoi cercle de prospérité ? Historiquement, quand vous voyez la carte du Sénégal, vous verrez que toutes nos grandes villes sont sur la côte. Saint-Louis, Dakar, Gorée, Rufus, Kziguensor. Et ça, c'était la logique atlantiste. C'est quoi la logique atlantiste ? La logique atlantiste, c'était la logique coloniale. Pendant la colonisation, il fallait exploiter la colonie, prendre les recherches de la colonie, amener dans un port pour exporter vers les ports Toulon, Marseille, Nantes. Et aujourd'hui, si vous regardez bien, le Sénégal est en train de déconstruire cette logique atlantique. Il y a des phénomènes intéressants qui se passent parce que quand on voit l'aéroport AIBD, ce n'est pas sur l'Atlantique. Quand on voit Diab Nhajou, ce n'est pas sur l'Atlantique. Et aujourd'hui, on a l'impression que le Sénégal est en train de regarder vers le continent. Et c'est ça qui doit faire la force du Sénégal. Pendant la colonisation, notre pays s'en sortait très bien, c'est de la capitale de l'AOF, mais il y avait un marché naturel qui était l'AOF, qui est une sorte d'interlande. Et c'est ça aujourd'hui que, sur le plan économique, le Sénégal est en train de vouloir reconstruire. Quand vous voyez aussi, le Sénégal mène le lead en termes de démocratie, parce que pendant très longtemps, nous devons être exceptionnels et démocratiques. Comme on dit, un pays définit la géographie de son intérêt national. Un pays définit la géographie de son intérêt national. Et puis, évidemment, quand vous faites de la science politique, de la relation internationale, vous verrez que, depuis 1989, depuis la chute du mur de Berlin, on a l'impression que la défense des droits de l'homme, la défense des droits de l'homme a remplacé la raison d'État comme moteur de l'histoire. Et tout à l'heure, vous verrez qu'au-delà du discours, la raison d'État est encore là. Et c'est pourquoi le Sénégal a très bien fait d'intervenir en Gambie et d'aider la démocratie à revenir. Parce que pourquoi les droits ne font pas la guerre ? Une dictature. J'ai toujours dit aux étudiants à l'IAM, aller viser en Gambie, parce que c'est l'une des dernières dictatures. Quand les gens se plaignent souvent qu'au Sénégal, il y a trop de bruit, il y a trop de bavardage, et je leur dis que c'est une distraction massive. Et je suis de ceux qui pensent que c'est dommage que, quand même, nous avons des hommes politiques de qualité, nous avons une classe politique de qualité. C'est dommage que 90% du cerveau de ces gens extrêmement intelligents, extrêmement brillants, soient piratés par le code électoral. Si aujourd'hui, on parvient à renverser la courbe du débat, à ce que les hommes politiques changent la courbe du débat, qu'on se préoccupe de problèmes réels, et je suis de ceux qui pensent que, facilement, on peut rattraper Dubaï, Singapour. Mais malheureusement, quand vous voyez la vue portugais-sénégal, nous avons l'impression que, depuis 1983, c'est le même débat. C'est le même débat. C'est toujours le débat électoral. C'est toujours le débat électoraliste. Alors que le système est fort. Donc, aujourd'hui, les hommes politiques doivent discuter des choses qui concernent le pays, par exemple. Par exemple, l'exemple que je donne souvent, on a eu un conflit en Casamance pendant plus de 30 ans, vous n'avez jamais eu de débat sur la Casamance. Aujourd'hui, il serait bon, par rapport à la menace qui reste de venue du Mali, qu'on sache ce qu'en pensent les hommes politiques. Ça veut dire que si demain, quelqu'un arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il suggère ? C'est quoi son idée sur l'économie ? La faille de l'éco-public. Mais malheureusement, le cerveau est toujours piraté par ces questions-là. Comme je disais tantôt, à la limite, ça paraît de la provocation que de parler de cercle de prospérité. Donc, nous sommes liés à la Mauritanie par le pétrole, donc par le business, donc on ne peut presque plus faire la guerre. La Gambie, la Guinée-Bissau, on est en train d'aider à la démocratisation. Bon, la Guinée-Conakry, il y a déjà des liens économiques. Même si Alfa Condé ne nous aime pas, il y a déjà des liens économiques. Donc, le seul moyen faible pour nous, c'est le Mali. Et sur le Mali, je suis de ceux qui disent, depuis bientôt 7 ans, il faut que notre pays se prépare. Je connais très bien le Mali, j'aime bien ce pays, mais ce pays ne se relèvera pas, ou bien se relèvera difficilement. Parce que ce pays n'a pas d'armée, ce pays n'a pas d'État. Et il y a des signes qui ne me trompe pas. Quand, dans un pays en guerre qui a failli disparaître, le chef de ses deux renseignements militaires organise son anniversaire, affrète un avion privé pour aller chercher au Congo, fallait ou pas, c'est des symptômes graves. Le problème du Mali, c'est l'écart qu'il y a entre la gravité de la situation et l'insouciance des élites maliennes. Et comme je dis souvent, quand on fait de la science politique, il faut écouter tout le monde. Si vous lisez la littérature des Touaregs, les Touaregs vous disent que nous avons le temps avec nous. Nous sommes dans la drasse des efforates depuis le néolitique. Les Français sont venus une fois, colonisation, ils sont restés 80 ans. Cette fois-ci, ils ne resteront pas 80 ans. Ils partiront. Et quand vous lisez l'interview que le chef d'état-major de l'armée française a donnée au monde, et ça aussi c'est la démocratie, quand un chef d'état-major donne une interview dans un journal public comme Le Monde, ça veut dire qu'il y a deux choses. Un, il a l'autorisation du président de la République, et deux, il faut faire passer un message. Et le message qu'il a voulu faire passer, c'est que nous allons tout droit vers un sevrage militaire. C'est-à-dire que quand un enfant tèche sa mère, à un certain moment, il ne veut pas s'arrêter, on lui fait un sevrage brutal. Les Français sont en train de dire au Mali, préparez-vous au sevrage brutal. Et le sevrage brutal, là, ça va impacter le Sénégal. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que pour la France, le Mali est un problème de politique extérieure, mais pour nous, c'est un problème de sécurité nationale. Et quand vous lisez de la littérature des Touareg, il ne s'intéresse pas à des groupes islamistes, il ne s'intéresse pas à la Guinée. Pour eux, nous aussi, nous le pensons. Nous pensons que le Mali est notre ouverture naturelle vers le continent. Et c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que peut-être à l'avenir, Tamba Kounda vers la capitale naturelle du Sénégal, parce qu'on va regarder vers le continent. C'est normal aussi que les groupes islamistes pensent que le Sénégal ait leur continuation naturelle vers l'Atlantique. Et il y a des choses qui ne trompent pas. Ça veut dire que nous, intellectuels, nous perdons notre temps, comme je dis souvent, sur les débats africains, la frontière, la colonisation, alors que les groupes islamistes sont en avant. Ils vont dépasser ça. Vous n'avez pas encore vu un groupe islamiste ou terroriste se limiter à un pays. Il dit « admis au grand maghreb islamique, Moujao, mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest ». Donc c'est ça. Ça veut dire que, comme on dit, « Gouverner, c'est prévoir, mais défendre, c'est prévenir ». Évidemment, moi, je suis intellectuel, je pose des postulats, si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Je dis « Oui, mais juste le postulat n'est pas bon ». Mais pour un homme d'État, tu n'as pas une seconde chance. Pour un homme d'État, il n'y a pas de seconde chance. Donc pour moi, la plus grande menace, c'est le Mali, et peut-être c'est là où je vais en terminer pour permettre au CRR de manger tranquillement, éventuellement de répondre à des questions. Il y a eu un débat intéressant ici, lors du forum de Dakar sur le G5 Sahel. Est-ce que le Sénégal doit en faire partie ? Est-ce que le Sénégal ne doit pas en faire partie ? Je suis de ceux qui pensent que ça n'a pas beaucoup de sens. Et moi, je suis un disciple de Winston Churchill. Churchill disait « L'Angleterre vit très bien son splendide isolement ». Et c'est quoi le splendide isolement de l'Angleterre ? Ça veut dire que l'Angleterre dit « Nous devons toujours nous donner les moyens de défendre notre île ». Si on peut le faire dans le cas d'une coalition, c'est très bien. Si on n'a pas de coalition, nous devrons le faire seul. Donc, est-ce que le Sénégal doit être membre du G5 Sahel ? Est-ce que le Sénégal n'en fait pas partie ? C'est un débat sur le texte des anges. Pour moi, ce qui est important, c'est que notre pays se donne les moyens de prévenir et de faire face à la menace le jour où ça arrivera. Personne ne souhaite que ça arrive, mais quand ça arrivera, il faut qu'on soit prêts. Et c'est ça qui est important. Évidemment, sur le plan stratégique, on peut avoir un splendide isolement militaire, mais sur le plan économique, on doit promouvoir le contraire. On doit promouvoir le contraire. Ça veut dire aussi, c'est pourquoi, je suis de ceux qui pensent, il faut que les Sénégalais exigent des hommes politiques qu'ils parlent économie. Parce qu'on ne peut pas être une grande puissance si on n'est pas une grande économie. Le dénominateur commun de toutes les puissances militaires, ce sont des puissances économiques. La Chine, les États-Unis, c'est quoi une puissance ? C'est pouvoir avoir de l'influence. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir de l'influence ? C'est deux choses. Naturellement, c'est l'outil militaire. Et il n'y a pas d'outil militaire, c'est un outil économique. Si vous n'avez pas de quoi payer vos salaires, vous n'allez pas acheter des chars de combat. Et l'investissement dans l'armée a montré ses preuves lors de l'intervention en Gambie. Je discutais souvent avec un vieux manding qui m'a dit « Oui, mais il y a jamais là, c'est parce que nous les mandingues, nos chapelets l'ont fait partie. » Je lui dis « Non, surtout, il est parti parce qu'il a vu la colonne de chars qui venait. » Et je lui dis « Mais ça, c'est important. » Donc, le maillon faible, le maillon faible, le maillon faible de la balance tout en vous souhaitant un bon appétit pour le dîner. Merci beaucoup.